Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là nombreux pour cette conférence qui apportait me conduire tous les jeunes vers le plaisir d'apprendre. Je suis Magali, membre de la team Startup for Kids et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau monsieur Olivier Dussos au titre de l'école Gustav, monsieur Ramzi Harbi au titre de l'association en piste de l'artiste, Claude Thérosier au titre de Magic Maker, monsieur Sadirak au titre de l'école 42 qui nous accueille et merci encore et enfin monsieur Jean-Marc Rose pour de multiples activités notamment au titre de l'école de Deuxdemains. Donc aujourd'hui en fait on va donner surtout la parole en fait à nos différents intervenants c'est vrai qu'aujourd'hui les enfants sont accueillis généralement par liberté, égalité, fraternité en fait sur le fronton de beaucoup de nos écoles et en fait aujourd'hui on va se poser la question de effectivement quelle est la part de liberté en fait dans les pratiques pédagogiques dans son choix ou pour les enseignants en fait dans leur mise en place l'égalité oui mais que faire en fait quand on a un profil un petit peu différent est-ce que l'on arrive à être égaux devant la pédagogie et devant l'école et bien sûr tout ça dans l'esprit fraternel en tout cas et la bonne humeur qui a caractérisé les échanges précédemment et dans vos pratiques également au quotidien. Je vous propose en fait de vous passer la parole pour vous présenter rapidement histoire que notre public fasse mieux connaissance. Merci, quelques minutes c'est ça ? Oui donc Jean-Marc Rose, donc je suis là au titre effectivement de l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Nous avons plus de 100 établissements et services sur le territoire dont des services spécialement dédiés aux enfants, à l'accompagnement des enfants et naturellement à l'accompagnement des enfants dans le cadre scolaire. Et également au titre de l'école de demain, l'école de demain donc est dédiée à la problématique entre guillemets enfants, handicap, école et effectivement nous sommes très sensibles et très intéressés comme vous l'avez dit Magali par les questions d'égalité et je dirais d'équité. Voilà parce qu'effectivement les enfants, les apprenants en situation de handicap souffrent d'empêchements, y compris les 10 bien sûr dont nous parlerons tout à l'heure. Il s'agit de les traiter dans un état d'esprit d'égalité, dans un état d'esprit républicain. Mais pour la mise en œuvre, il faut avoir le souci de l'équité, c'est-à-dire de travailler sur l'accessibilité et la compensation des troubles. Je suis aussi membre du groupe expert du programme accessibilité, précisément, de mise en place par la direction de l'innovation du CNED et qui prépare notamment une plateforme d'adaptation pour des supports pédagogiques à destination des apprenants, des élèves avec des troubles le 10. Bonjour, moi je dirige l'école 42. Je dirais que j'ai un parcours qui n'est pas tellement pédagogique à l'origine, puisque je suis physicien d'origine et je suis tombé un peu dans l'éducation un peu par hasard, il y a 25 ans quand même depuis. Donc entre-temps, j'ai dirigé l'école Epita, puis créé l'école Epitech et puis dernièrement l'école 42. Pour résumer tout ça, autour d'un concept qui va de plus en plus vers l'autonomie et la capacité des étudiants de s'auto-gérer et de s'auto-former. On participe aussi à des actions en Inde de formation autonome sur des tout-petits. Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on parlait du plaisir d'apprendre, je pense que c'est quelque chose qui est totalement naturel et standard. Et le gros rôle des institutions éducatives, c'est d'éviter de le faire disparaître, parce qu'on a tendance à le faire disparaître assez facilement. Voilà, donc voilà, c'est à peu près ce que je dirais rapidement, je pense qu'après il y aura des échanges plus complets. Merci. Donc bonjour, je suis Claude Terrosier, moi j'ai créé Magic Makers il y a un an et demi. Donc chez Magic Makers, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des ateliers où les enfants, à partir de 8 ans, vont pouvoir apprendre à coder pour créer des choses qui leur parlent. Donc concrètement, en fait, les enfants vont être en atelier une petite dizaine, pas plus. Et on va leur donner la possibilité de créer leur propre projet, de créer notamment des jeux, parce que souvent ça les intéresse énormément. Et par ce biais-là, ils vont apprendre, ils vont s'approprier la logique de la programmation. Et ils vont surtout apprendre à résoudre des problèmes, à travailler ensemble. Un certain nombre de compétences finalement qui sont complètement indispensables dans le monde actuel et qui ne sont pas forcément enseignées aujourd'hui dans les écoles traditionnelles. Mais on aura le temps d'en reparler. Bonjour à tous, moi je m'appelle Ramzi Arbi. Je suis cofondateur de l'association En Piste de l'Artiste qui a été créée en 2009. Alors cette association a pour vocation de créer une nouvelle forme d'apprentissage avec comme principal axe la créativité, la création qui prime sur le résultat. Alors on essaye d'offrir multitude d'outils, que ce soit plus des techniques traditionnelles ou des outils numériques pour pouvoir justement créer et s'approprier vraiment son apprentissage. Ça débute à partir de trois ans, ça va jusqu'à l'infini. Alors notre principale philosophie c'est la désacralisation des pratiques, c'est je suis capable de faire, je suis capable de m'approprier des techniques, je suis capable de les combiner et de créer. L'objectif de l'association c'est aussi de permettre aux enfants de préserver certaines choses, ce qui est la curiosité, la spontanéité, la fantaisie. Et ça à l'intérieur des écoles, dans les institutions culturelles, les musées, aussi dans la famille. On essaye vraiment de proposer une pédagogie nouvelle qui permette d'impliquer dans le plaisir et de se sentir exister à travers la création. Voilà. Merci, bonjour. Donc je suis Olivier Dussos, cofondateur de l'école Georges Gussdorf qui est une école spécialisée dans l'accueil pour les enfants dits à haut potentiel, précoces, surdoués et autres images d'épinales. Cette école est née il y a huit ans, elle est partie d'un constat, on parlait du plaisir d'apprendre, mais elle est surtout faite pour des enfants qui ne prenaient plus plaisir à apprendre parce que l'éducation nationale telle qu'elle est constituée, telle qu'elle fonctionne, ne peut pas apporter de solution à ces enfants-là. Et alors il y a un rapport qui s'appelle le rapport de Lobier qui a été créé, qui a été fait en 2003, qui dit clairement que les enfants à haut potentiel ne peuvent pas, ont du mal à s'adapter à l'éducation nationale et que le système de l'éducation nationale ne peut pas, pour certains, parce qu'il y en a qui s'adaptent, ne peuvent pas se retrouver dans ce type d'enseignement. Alors une fois qu'on a dit ça, on entend parler avec des parents d'enfants qui ont mal au ventre, d'enfants qui ont peur, d'enfants qui font des cauchemars et surtout des enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Et voilà. Et avec ma femme, on s'est dit que ce n'était pas possible, qu'on n'allait pas attendre encore dix ans pour faire quelque chose pour ces enfants-là. Et on a créé cette école. Voilà. Merci à tous. Effectivement, en fait, ce que vous mettez tous en avant de prime abord, c'est cette notion de plaisir. Ce que vous partagez tous aussi dans vos différentes approches, c'est la notion d'expérience, de valorisation de l'échec, de l'itération, de finalement le faire avant de passer sur les éléments théoriques. Comment est-ce que ça se traduit dans vos différentes pratiques de tous les jours ? Claude, vous commencez ? Je veux bien commencer. Effectivement, nous, quand on a commencé, au début, quand j'ai eu l'idée de Magic Makers, je m'étais dit que ce qui est important, c'est d'apprendre à coder parce qu'aujourd'hui, tout est numérique. Et pour comprendre et faire des choses dans le monde actuel, il ne faut pas passer par là. Ça, c'était mon idée de départ. Et en me renseignant, en me formant moi-même, etc., sur la pédagogie, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était avant tout un... c'était important parce que ça permettait de changer de posture par rapport à l'ordinateur et de se dire « Ah oui, c'est un outil et je peux lui faire faire ce que je veux. » Mais qu'en fait, le vrai intérêt d'apprendre à coder, il était presque ailleurs. C'est un levier pédagogique, en fait, pour apprendre autre chose, apprendre à réfléchir. Et une des choses qui est très intéressante en fait avec le fait d'apprendre à coder, c'est qu'en réalité, un gamin qui arrive, nous, effectivement, chaque atelier, on commence par leur dire « Voilà, on pourrait faire ça aujourd'hui », à donner des idées. Et on sait que le genre d'idées qu'on leur donne va leur permettre d'acquérir telle ou telle compétence qui sont nécessaires d'acquérir à un moment. Donc, il y a une... enfin, on a pensé ça à l'avance. Néanmoins, tout de suite, au bout de 5-10 minutes, ils se mettent et ils font et ils essayent. Et ce qui est fantastique avec l'ordinateur, c'est justement que du coup, ils sont obligés d'essayer. Ils sont obligés de se tromper pour trouver la solution. Et donc, ça désacralise, effectivement, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, ça désacralise. On n'est plus dans un contexte où on doit donner la bonne réponse tout de suite. On est dans un contexte où il faut se tromper pour trouver la bonne réponse. Et c'est très, très intéressant de faire ça avec les enfants dès 8 ans, justement, parce qu'ils sont souvent pas encore verrouillés. Donc, il y en a... c'est très marrant. Il y en a qui, dès le premier atelier, ils vont essayer et puis voilà, ils vont y aller. Il y en a, ça peut prendre plusieurs ateliers avant qu'ils se libèrent et qu'ils disent « Ah ouais, je peux, je peux essayer, je peux me tromper ». En plus, à la fin des ateliers, ils pitchent, c'est-à-dire, enfin, ils pitchent, c'est un grand mot, on projette et chacun peut montrer ce qu'il a fait aux autres. Donc, ils se retrouvent quand même dans une posture de devoir un peu expliquer. Donc, ils apprennent à le faire. Au début, ils ne savent pas trop. C'est aussi extrêmement intéressant parce qu'à la fois, c'est gratifiant et en plus, ils se rendent compte que parfois, ils ont eu des idées que les autres n'ont pas eues et les autres, ils s'approprient les idées des autres. Donc, on crée vraiment un contexte, je pense, qui est extrêmement intéressant par rapport à l'apprentissage des enfants. Monsieur Dussos, vous voulez rebondir ? Oui, nous, nous avons une population d'élèves qui sont toujours en quête de sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer un cours si on n'explique pas où on va. Et dès l'instant où on met ça en place avec ces élèves-là, eh bien, on va, nous aussi, en tant qu'enseignants, nous remettre en question et avec eux, travailler ce sens. Alors, l'outil informatique, c'est quand même le sujet présent, lui, ça va être un outil pour nous en même temps de recherche. On leur explique régulièrement, par exemple, qu'Internet n'est pas une source. Et ça, c'est important. Et c'est important à rappeler. C'est important de leur expliquer qu'Internet n'est pas une source. C'est surtout une source beaucoup plus rapide, enfin, une source d'informations plus rapide, mais il faut citer ces sources. Et alors, les petits malins qui nous font des copier-coller de Wikipédia pour faire des exposés, ça, on les connaît, mais on a aussi, nous, les outils. Alors, on leur a montré, les outils. Comme ça, ils se sont dit, bon, ben voilà, ils ne vont pas pouvoir nous la faire à l'envers. Et voilà. Mais nous, le plus important, c'est ça. C'est cette quête du sens. C'est où est-ce qu'on va ? Et c'est un peu ce qui leur manque dans l'éducation nationale. Jean-Marc, par rapport, justement, à des profils 10 dont vous parliez tout à l'heure, peut-être nous dire en deux mots, effectivement, qu'est-ce que ça représente en termes de réalité ? Et comment est-ce que, de la même manière, vous introduisez du sens, de l'expérience, pour dépasser cette situation, ou cet étiquetage ? Tout à fait. Alors, les troubles, ce qu'on appelle les troubles 10, ce sont des troubles cognitifs spécifiques. Ce sont donc des fonctions cognitives spécifiques qui dysfonctionnent, telles que, par exemple, l'automatisation, l'acquisition du langage écrit dans la dyslexie, l'acquisition du langage oral dans la dysphasie, l'acquisition de la coordination des gestes dans la dyspraxie, et bien sûr, une kyrielle de troubles associés ou secondaires, telles que la dysorthographie, la dyscalculie, etc. Donc, ce sont des fonctions qui sont éminemment indispensables pour exercer son métier d'élève. Oui, d'élève. Ce sont donc des outils cognitifs indispensables. Ce sont des outils scolaires, entre guillemets, comme le dit le docteur Alain Pouet, neuropsychologue et formateur et spécialiste des troubles 10. Et donc, la situation des dys, ayant des fonctions cognitives spécifiques défaillantes, défectueuses, alors que leur intelligence est préservée, c'est très important de le dire, il ne s'agit pas de déficience intellectuelle, leur situation, c'est en voulant accomplir des tâches scolaires, pour avoir accès à la tâche scolaire, ils sont en double tâche, ce qu'on appelle une double tâche cognitive, à savoir, par exemple, pour écrire, le fait d'écrire pour un élève dyspraxique, ça va prendre toute son énergie cognitive, ça va ruiner ses ressources cognitives, et ce faisant, il n'aura pas assez, finalement, au contenu d'un texte ou de ce qu'il voudrait écrire, il ne pourra pas penser, il ne pourra pas créer des liens, il ne pourra pas, finalement, faire ce qu'on appelle les hautes tâches, puisqu'il va s'épuiser, d'ailleurs, en restant en échec, il va s'épuiser dans une basse tâche qui consiste à gratter sur du papier. Et donc, je pense que vous avez saisi la problématique des troubles dys, des troubles des fonctions cognitives spécifiques, et donc, s'agissant du faire, effectivement, c'est très important, comme pour tous les apprenants que ces élèves puissent faire, mais là, le souci, c'est déjà de pouvoir faire. Et donc, pour répondre à ce besoin, effectivement, il faut procéder à des adaptations de manière à ce que les élèves ne soient pas en double tâche et de manière à développer l'accessibilité aux documents, aux supports pédagogiques, aux cours, aux leçons, aux exercices, etc. Auparavant, c'était une véritable usine à gaz, parce qu'il s'agissait d'adapter sur du papier, de faire des photocopies, d'agrandir, de faire des collages, avec l'utilisation des couleurs, il fallait donc gribouiller avec des couleurs. Donc, c'était extrêmement chronophage, fatigant. Les mamans, ils passaient des nuits entières régulièrement, parce qu'il fallait préparer les documents pour le lendemain quand l'enseignant avait l'extrême bienveillance de bien vouloir communiquer les documents à l'avance, etc. Et voilà, le numérique est arrivé et a permis précisément d'être utilisé pour adapter les documents de manière à développer l'accessibilité pédagogique. Alors là, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais le principe, c'est effectivement que le numérique permet de rendre accessibles les documents et permet aux élèves de faire, de pouvoir faire, et donc de prendre du plaisir, évidemment, et de ne pas être confronté à un échec permanent qui ruine rapidement l'estime de soi. Or, on sait que sans estime de soi, sans plaisir aussi, on ne peut pas tout simplement apprendre. Tout à fait. Sur la notion d'estime de soi, peut-être vous nous en direz quelques mots, mais sur la notion de mise en jeu, que ce soit pour En Piste l'artiste, le nom même de l'association est axé sur le ludique. Vous pratiquez la mise en jeu, puis vous avez aussi un discours fort sur les institutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Bien sûr, on pratique la mise en jeu comme un vecteur pour pouvoir impliquer les enfants. La mise en jeu me semble indispensable pour justement sortir du stylo, du cahier, ou même de l'ordinateur. Alors, on permet aux enfants d'un jour d'être un architecte, le lendemain être un super programmeur, le surlendemain être un sérégraphe. On va dire que toutes ces techniques permettent d'acquérir une multitude de compétences et d'impliquer les enfants, on va dire, dans un univers, dans un contexte où la seule limite est la créativité. Ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper, il n'y a pas de critères, de résultats. Ça veut dire qu'on est sur à la fois du design, on est sur de l'art, on est sur du bidouillage, la programmation. Alors, on dit que les enfants, parfois, ont du mal à faire plusieurs tâches en même temps. Mais moi, je pense que quand ils sont dans un univers où la liberté est totale, ils vont saisir toutes ces opportunités pour justement pouvoir nous bluffer parce qu'ils ont une sensibilité, ils ont une fantaisie qu'on a perdue nous-mêmes en étant assez formatés, en allant à l'école, etc., en ayant une certaine méthodologie dans notre manière de procéder. Et justement, il faut casser toute cette méthodologie et les mettre dans des situations où ils sont capables de créer. Et ces situations où ils sont capables de créer, c'est parfois des contextes qui sont ultra techniques, donc il y a quand même une certaine procédure, une certaine méthodologie à adopter pour pouvoir être autonome. mais dans la création, le résultat importe peu de manière à ce qu'ils aient compris la chose, ils ont créé la chose, ils se sont appropriés cette chose-là, ils deviennent autonomes et ils peuvent très vite nous surprendre. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra créer un citoyen qui demain pourra combiner plusieurs choses pour donner des réponses non conventionnelles à des situations données. C'est comme si un enfant pouvait hacker une réponse à une problématique à laquelle nous, on est focalisés sur le problème, ils sont focalisés sur leur fantaisie, sur leur envie de proposer quelque chose. Alors ça se matérialise par des ateliers, ça se matérialise aussi par des visites de lieux, des visites de lieux, on visite le lieu et à la fin de cette visite de lieux, on essaye de s'approprier ce lieu, avec, je ne sais pas, moi, ça peut être du vidéomapping, ça peut être une installation artistique, ça peut être, on va dire que toutes les pratiques sont bonnes, il ne faut vraiment pas se cloisonner, on va dire, travailler avec des très bons intervenants, c'est quelque chose de primordial aussi, mais de responsabiliser l'enfant, de l'impliquer, de lui faire confiance dans ce processus de création, parce que je pense qu'un enfant est ultra créatif, ultra curieux, il va nous poser des questions qui parfois ont un sens énorme, et nous, justement, on a mis ce sens de côté pour parler purement technique, et je pense qu'un enfant peut, justement, prendre le dessus sur ce processus de création, même en ayant des grosses lacunes dans un cadre qui est purement scolaire, et dans ce cadre scolaire, où l'enfant va être formaté, il ne va pas pouvoir s'exprimer, parce que certainement, des fois, il n'aura pas les mêmes armes, parce que dans un cadre scolette, on privilégie plutôt l'intellect que la curiosité, la créativité, la bidouille, des choses comme ça, et on va dire qu'on essaye vraiment de mettre en avant toutes ces compétences qui font le salarié de demain, parce que tout ce qu'on apprend aujourd'hui sera peut-être obsolète demain, enfin, une partie de ce qu'on apprend aujourd'hui est obsolète demain, alors si on peut combiner les choses qui nous restent avec des choses nouvelles, ça a gros, gros, gros potentiel pour un enfant et grosse prise de confiance en soi, je pense. Justement, ce sont des mots qui font tout à fait écho à votre démarche, en fait, chez 42, on parle de créativité, finalement, en prenant les étudiants plus tard que les 8 ans, vous essayez de réveiller cette créativité à travers l'épreuve de la piscine, à travers un lieu comme celui-ci qui est éminemment ludique et inspirant. Voilà, qu'est-ce que... Quelles sont, vous, vos recettes, en fait, chez 42 pour réveiller cette créativité et penser en dehors du cadre ? Ça, c'est des questions assez compliquées, en fin de compte. D'abord, je pense que sur 42, on a mis en place un process qui va qui, dans la nature des étudiants, va aller chercher des étudiants qui sont par nature plus créatifs et en tout cas moins formatés que le système classique parce qu'on les sélectionne sur un... On a une sélection en ligne, on a des jeux cognitifs qui permettent de vérifier que le cerveau marche. Et puis après, si vous voulez, on les sélectionne sur ce qu'on appelle une piscine, c'est-à-dire qu'on les met quatre semaines ici en autonomie complète, c'est-à-dire qu'ils arrivent le premier jour, ils rentrent dans les salles, il n'y a pas d'intervenants, il n'y a rien, il y a un bouton sur l'écran marqué « Cliquez là ». En général, ils mettent 10-15 minutes à cliquer, ils sont tous en train de se regarder parce qu'il n'y a personne. Les portes sont ouvertes, ils arrivent et ils regardent. Donc bon, maintenant, ils ont compris le coup parce que les autres leur ont raconté. Les réseaux sociaux, voilà, on fait leur référence. C'est l'un des problèmes pédagogiques, c'est qu'aujourd'hui, faire un truc nouveau chaque année, c'est quasiment impossible. Mais bon, toujours est-il que même quand ils savent, ils mettent quelques minutes à appuyer, puis après, tout passe tout seul en autonomie avec leurs camarades. Donc on leur propose des problèmes tous les jours. Ils peuvent s'en créer eux-mêmes et on fabrique du bordel. C'est-à-dire que globalement, pendant qu'ils sont en train de travailler, on plante les ordinateurs, on efface leur fichier, on change, les règles du jeu changent. C'est-à-dire que tous les exos peuvent changer jusqu'à une heure du rendu. Donc ils changent, on défait les groupes, on inverse des données. Enfin bon, on met le bazar pendant quatre semaines à coup de 15-20 heures par jour. Ils bossent quand même 15-20 heures par jour, donc ils sont fatigués. Donc ils savent, ils sont au courant que ça va se passer comme ça. Mais enfin, quand vous êtes fatigué et que quelqu'un vient de vous effacher votre fichier, des fois, vous êtes un peu énervé. Et donc on va voir la résilience et on va voir ceux qui sont capables de mettre en place des stratégies de contournement, donc de voir avec leurs potes pour sauvegarder leurs fichiers. Enfin, ils se débrouillent, ils vivent leur vie. Il y en a même qui créent des... On a même des étudiants qui ont créé des groupes où ils se sont fait des cours entre eux. Enfin, ils vivent complètement leur vie et ce qu'on regarde, c'est justement ça, c'est leur capacité à contourner. On a un certain nombre de détecteurs de stratégie, c'est-à-dire qu'on a des logiciels qui analysent ce qu'ils font et on va voir s'ils tombent toujours sur les mêmes pièges. Et en fin de compte, à la fin, on mesure le nombre de fois qu'ils sont sortis d'un piège. C'est-à-dire qu'on calcule le nombre de pièges qu'ils ont fait la première semaine et puis on voit à la fin combien ils ont réussi à contourner de stratégie. Donc on a par nature à la fin des étudiants qui sont particulièrement entre guillemets agiles, ouverts, etc. Alors pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on pense qu'aujourd'hui, si je vais plus loin dans le système, ce qu'on décrit du système éducatif en disant il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, en fin de compte, le système éducatif, il a été fait pour fabriquer des gens disciplinés. C'est un système qui a été fait pour former des soldats. Quand vous voulez former un soldat, vous pouvez prendre quelqu'un qui tient une arme et marche droit sur un autre qui en a une autre. Ce n'est pas naturel. Il y a tout un tas de travail psychologique et il y a même des écrits. Ce n'est pas un hasard. Ça a été fait esprit. Si vous regardez, vous pouvez en référence, vous cherchez sur Internet Ken Robinson. Il a mis toute une documentation sur les raisons pour lesquelles ça a été fait et comment ça a été fait. C'est fait pour domestiquer les gens et pour les rendre capables d'obéir dans un système militaire. Après, on a formé des curés et des militaires. Après, on est passé à l'industrie, globalement. Dans l'industrie, on a exactement la même problématique. Quand les pays occidentaux ont été s'installer dans les pays en voie de développement, les ouvriers ne arrivaient pas à rester assis toute la journée dans une usine. Parce que ce n'est pas normal. Un être humain normal, ça ne reste pas assis toute une journée en train de faire la même chose. Donc, il faut lui apprendre et l'école a fait ça pendant très longtemps. Ça peut être vécu comme négatif, mais en fin de compte, c'est très positif. Ça nous a permis de dominer le monde. Ça a permis de faire qu'il y ait moins de gens qui meurent de faim en France, moins d'une plus faible mortalité des enfants, etc. Donc, ça a donné des résultats extrêmement bons et notre système éducatif a été ultra performant, l'un des meilleurs du monde, ce qui nous a amené à la cinquième puissance économique mondiale avec une petite population et assez peu de ressources. Donc, ça a fonctionné très bien. Le truc, c'est qu'en ce moment, c'est en train de changer. Qu'est-ce qui est en train de changer ? C'est que les règles du jeu du monde changent. Parce que finalement, la partie logistique du monde, c'est-à-dire le fait de fabriquer des objets, etc., est en train de disparaître au profit d'ordinateurs ou de machines ou de tout tas de processus qui fait que finalement, le fait de savoir fabriquer des trucs comme une voiture super bien, en quantité, en bonne qualité, c'est aujourd'hui un avantage concurrentiel très fort, mais c'est en train de petit à petit disparaître. À 15, 20 ans, on pense qu'il n'y a pratiquement plus de voitures qui seront fabriquées dans des usines mais qui seront imprimées. À partir de là, si vous voulez, la chaîne de valeur va se décaler vers la créativité, la capacité à inventer les nouvelles voitures, à les customiser à fond au niveau des utilisateurs, etc., etc. Et ça, c'est valable dans toute l'industrie. L'industrie du numérique est en avance. Tout simplement parce que le travail chiant dans l'industrie du numérique, c'est les ordinateurs qui se le tapent. Aujourd'hui, quand vous avez un truc comme vente privée, tout le travail, c'est les ordinateurs de vente privée qui le font. Quand vous êtes chez Zara, il y a des gens qui font du travail répétitif, etc. Donc, vous avez une chaîne de logistique assez compliquée. Donc, on est en train petit à petit de se décaler. Le numérique est un peu en avance mais tout le monde va suivre. Donc, la vraie question, c'est comment on adapte la population à cette nouvelle donne économique où finalement, le fait d'être capable d'être discipliné, répétitif, faire un travail de qualité va perdre de la valeur. Alors, ce n'est pas un process pour demain. Aujourd'hui, on fabrique un Airbus. Quand on fabrique des Airbus, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui savent le faire, on est content d'avoir des gens sérieux, disciplinés, etc. Vous n'avez pas envie que le mec qui fabrique dans la chaîne Airbus soit trop créatif. Vous voyez, s'il veut brancher le fil rouge sur le fil bleu, ça va craindre. Vous n'avez pas envie de prendre l'avion. Donc, il faut que ça va se faire doucement. Mais globalement, on est en train de faire ça. Donc, nous, aujourd'hui, dans notre métier qui est le numérique, on a besoin d'informaticiens qui soient créatifs parce que notre métier, un métier d'informaticien, aujourd'hui, ce n'est plus de coder des choses prédéterminées. Pendant très longtemps, ça a été ça. Vous aviez les assurances, vous avez des milliers de procédures écrites dans des bouts de papier partout. Il a fallu le transcrire en informatique. Ça, ça a pris 50 ans. C'est fait. Cette histoire, elle est faite. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un informaticien qui vous permet de réinventer votre métier en collaborant avec lui. Donc, il faut qu'il soit créatif et collaboratif. Or, l'école fait exactement le contraire. Elle fabrique des gens normalisés, disciplinés et pas du tout collaboratifs. C'est-à-dire, on apprend à l'école que collaborer, c'est tricher. On vous apprend ça depuis tout petit. Ce qui est un problème de fond. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rectifier ça en petit temps en prenant la population qui a été, entre guillemets, la moins abîmée. Celle qui est sortie en 40% des étudiants qui n'ont pas le bac. Donc, celle qui est sortie tôt du système. Ceux qui ont serré les coudes, donc les gens vachement intelligents mais qui ont réussi à supporter le système tout en étant assez peu adapté, abîmé, il y en a, il y a un peu de tout. Mais globalement, on voit bien un ratio. Si vous regardez, moi, j'ai monté un truc qui s'appelait la Web Academy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une formation qui a été faite pour des jeunes de quartier sensible qui sont sortis du système scolaire en général autour de 15 ans. Quand vous regardez en termes de créativité, de capacité à créer des trucs informatiques, ils font des trucs de dingue que vous n'avez pas dans les grandes écoles parce que les mecs arrivent, ils font tous le même truc. Aujourd'hui, on a un programme avec HEC. On mélange des HEC et des étudiants de chez nous qui n'ont pas le bac. Ça sort des startups. Au dernier, on a sorti 70 startups qui marchent super bien. Pourquoi ? Parce qu'on mélange. Alors, il faut le mélange des deux aujourd'hui parce que vous avez quand même un monde qui existe. Vous ne pouvez pas faire des gens sans structure du tout. Autrement, ils se mettent les doigts dans le nez. Si vous laissez les gamins, si vous ne les éduquez pas du tout, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut trouver le juste milieu, c'est clair. Mais on a été aujourd'hui très très loin dans la standardisation et la domestication des gens. Donc, il faut que le curseur bouge doucement. Donc, notre point de vue à nous aujourd'hui, c'est de se dire aujourd'hui, ce n'est pas... Parce que j'entends souvent des gens dire qu'il y a un côté bienveillant dans le truc. Mais au-delà de la bienveillance, c'est une nécessité. C'est une nécessité réelle de notre économie parce qu'autrement, on va dans le mur. C'est-à-dire que notre capacité à créer, elle est hyper importante. Il faut vous donner l'idée. Dans le numérique, on est 35e puissance économique. C'est-à-dire qu'on est complètement à l'ouest parce que notre système qui est super performant pour former des gens hyper efficaces, en même temps, il détruit la créativité des gens. Or, dans un système où la créativité devient la valeur principale, vous avez un vrai problème. Donc, le fond du truc, c'est de se dire aujourd'hui, il faut trouver le juste milieu et l'école, effectivement, a du mal à changer. Même si elle essaye. On fait partie de plein de commissions, etc. Il y a beaucoup de volonté de changer. La difficulté, c'est que le système éducatif classique de changer. Sa complexité en volume est extrêmement importante. Et c'est comme tous les systèmes, en fin de compte, qui marchent bien, ils s'auto-protègent. Il y a un système qui fait que ce truc-là, il y a plein d'expériences à droite à gauche, mais dès qu'ils essaient de répliquer, c'est l'horreur. Parce que le système se protège, il y a tout un tas de blocages politico- entre politico et puis des sectaires. Il y a tout un tas d'ensemble de gens qui n'ont pas intérêt à bouger trop, ou en tout cas qui ne perçoivent pas d'intérêt à bouger, qui fait que ce truc-là est plus ou moins réfractaire. Donc, de notre point de vue, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez si on veut que le truc change, on est obligé de le faire par dehors. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer des courts-circuits qui, finalement, vont permettre à certaines personnes de contourner le truc. Et après, le système va plus ou moins être obligé de s'y mettre d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, à l'intérieur, tout le monde... Parce que ce qui est nouveau, ce n'est pas tellement le changement, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais changé aussi vite. Et ce système-là, si vous voulez, quand on fait de la théorie des systèmes, plus la complexité d'un système est important, plus sa capacité de changer dans le temps est faible. C'est-à-dire que ça lui prend de plus en plus de temps. Or, ce système est très gros. Donc, la seule façon, c'est de changer les trucs qui sont sur les bords pour que le système lui-même se retourne, voire s'effondre et se reconstruise ailleurs. En tout cas, voilà notre point de vue. C'est effectivement... On retient que la créativité a besoin de comprendre le cadre dans lequel elle s'exerce pour pouvoir créer en dehors de ce cadre. C'est aussi un peu ce que j'entends de vos différentes interventions. Le fait qu'il y a une lutte aussi entre le... Je crois que c'est une expression qui vient de votre école, Monsieur, le côté savoir mémoriser par rapport à la notion de comprendre. Tout à fait. Il faut d'abord apprendre à apprendre, bien entendu. Et nous, ce que nous avons mis en place, nous avons des élèves qui vont très vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris quelque chose, ce n'est pas la peine de leur répéter cinq, dix fois. Ils l'ont compris, on passe à autre chose. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'en général, le matin, il va y avoir les cours traditionnels, et puis, l'après-midi, on va mettre en place ce qu'on va appeler des enseignements complémentaires et là où chaque élève, finalement, va trouver un petit peu son centre d'intérêt. Donc, on a plusieurs types d'enseignements complémentaires et ce sont des matières où on va pouvoir mettre en relation différents sujets. Donc, on va leur apprendre le cinéma. Le cinéma, on va parler de technique, on va parler de philo, on va parler de maths, on va parler de plein de choses, que ce soit par le contenu des films ou par la réalisation des films. On va faire de la cuisine. Par exemple, on va faire de la chimie, de la philosophie, etc. Donc, on a toute une série d'ateliers d'enseignements complémentaires comme ça où on se permet d'avoir du sens. Et on peut leur donner du sens et de partir d'un point A et d'un point B en leur disant voilà les multiples chemins. Alors, justement, avec l'Internet, les multiples chemins qu'on peut mettre en place. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est la fameuse notion du bouton. Parce que, oui, maintenant, on a un bouton. Tout le monde le sait qu'au 42, on commence par un bouton. Donc, vous êtes obligés de vous remettre en question. Vous êtes obligés de changer les choses. Et nous aussi. Je vais vous donner un cas très concret il n'y a pas longtemps. puisque moi, je donne les cours de cinéma. J'ai un élève qui arrive et qui me dit « Ah, monsieur, vous avez vu l'histoire de Stanley Kubrick ? C'est lui qui a filmé l'émission Apollo et en fait, c'est une théorie. » Un élève de 5e. Donc, qui me dit « Oui, c'est une théorie. On n'a jamais marché sur la Lune, etc. » Alors, je dis « Écoute, c'est bien. Vas-y, donne-moi un petit peu plus d'informations. » Et à la fin, je lui dis « Cite tes sources. » Il me répond « Nine gags. » Voilà. Donc après, on creuse avec l'élève et on lui dit « Tu trouves tes informations sur Nine gags. Qu'est-ce que je fais ? » Soit je lui dis « Écoute, Nine gags, c'est pourri, ne mets plus les pieds sur Nine gags ou est-ce que je vais regarder avec lui Nine gags et on va aller analyser ? » Il ne pensait pas. Lui, il était convaincu que bien sûr, on avait été sur la Lune mais il était troublé par le fait que 60 millions d'Américains pensent qu'on n'y allait pas. Donc, est-ce que je vais lui dire « Écoute, on met ça de côté et on n'en parle pas » ou est-ce qu'avec lui et avec les autres élèves on va pouvoir creuser et trouver qu'il peut y avoir des choses intéressantes dans Nine gags ? Sortir du cadre pour mieux le comprendre. Exactement. Jean-Marc, par rapport au profil 10, le fait de sortir du cadre, comment ça se passe et comment vous utilisez le numérique pour les amener à apprendre autrement ? Oui, alors moi je dirais que les élèves 10 sont en fait déjà hors du cadre et leur souci c'est d'essayer d'y rentrer ou de faire un peu semblant pour essayer surtout qu'il y a une forte pression sur la scolarité, il y a une forte pression sociale, il y a une forte pression de la part des parents donc ils essayent de rentrer, voilà, on essaye de les pousser dans le cadre. ils sont déjà un petit peu, ils sont déjà hors du cadre. Alors ça peut être au niveau des méthodologies qui doivent sortir du cadre ? Voilà, il faut leur donner effectivement une méthodologie, souvent ils vont directement à la solution, vous connaissez ça par cœur j'imagine, et donc il faut leur apprendre à séquencer, voilà, pour que ce soit socialement, scolairement acceptable, on ne donne pas comme ça une réponse mais on dit comment on y est parvenu, gna gna gna, etc. c'est le fameux formatage mais bon en même temps ça permet de faire des démonstrations et tout ça mais il y a un exemple justement emblématique puisque nous sommes ici à l'école 42 il y a un jeune dyspraxique qui est rentré chez vous et qui apparemment est très heureux d'après le témoignage qu'il a publié sur un site et donc pour lui effectivement ça représente il était totalement hors du cadre à l'école il a triché sur son âge pour pouvoir rentrer donc déjà il avait une certaine agilité il avait compris le système il s'est s'adapter oui et il est très heureux il a passé les piscines etc. il est intégré dans l'école 42 donc voilà c'est un peu une réponse je pense à la fois effectivement il faut un minimum un minimum d'assimilation des règles et du cadre comme le disait voilà il ne faut pas se mettre les doigts dans le nez évidemment c'est une allégorie mais en même temps il ne faut pas trop se formater donc je vous fais un peu une réponse de Normand qui est acceptée si je peux me permettre sur les doigts dans le nez il y a quand même une entité qu'il ne faut pas oublier ce sont les parents c'est à dire que nous on est là qui sont eux-mêmes très formatés certainement on est là pour leur apprendre des choses mais normalement les doigts dans le nez c'est plutôt les parents oui c'est vrai je voudrais quand même rajouter un point c'est qu'il y a évidemment pas mal d'enseignants bienveillants compétents experts qui veulent aller au bout de leur mission pédagogique et qui effectivement cherchent à comment dire à proposer une pédagogie adaptée etc et sont-ils outillés voilà et c'est ça absolument et donc ce faisant ça fait un peu bouger quand même de l'intérieur pas suffisamment évidemment ça fait un petit peu bouger ça leur permet de revisiter leur pédagogie leur métier d'enseignant ces enseignants ensuite il y a une dissémination ils parlent avec leurs collègues ça permet un petit peu de modifier le système de l'intérieur donc si on pouvait effectivement le modifier de l'extérieur créer des courts-circuits et puis créer des comment dire un peu d'instabilité des questionnements à l'intérieur au niveau du terrain à savoir vraiment au niveau des enseignants ça serait ça serait pas mal Claude Ramzy un petit mot ça dépend sur quoi de la même manière dans votre pédagogie chez Magic Maker vous alternez les activités connectées et déconnectées et je trouve que c'est aussi finalement une manière inattendue d'enseigner quelque chose qui est éminemment connecté qu'est le code effectivement d'ailleurs c'était très drôle j'étais à une autre table ronde il y a deux jours sur le numérique l'école l'éducation etc et du coup j'étais avec des gens qui faisaient de la pédagogie en ligne il y avait Mathieu Nebra d'Open Classroom et puis quelqu'un d'autre de Live Mentor et c'était hyper drôle parce qu'on se rendait compte que nous on apprend à maîtriser le numérique aux gamins et en fait on le fait dans un contexte on le fait pas du tout en ligne typiquement de manière manuelle oui exactement déjà nous on a un concept très fort qui est que les gamins ils sont trop petits pour apprendre en ligne et que c'est super important qu'ils apprennent à plusieurs ensemble physiquement avec un animateur qui est là pour les accompagner et que ce rôle d'accompagnement il est super important et donc c'était très très drôle parce que finalement on fait quelque chose de très innovant c'est finalement apprendre aux gamins très tôt à créer leur propre jeu à maîtriser le numérique et on le fait d'une manière très présentielle donc après on va faire de plus en plus de choses en ligne typiquement l'idée c'est que les gamins après retrouvent chez eux on leur envoie déjà des mails aux parents pour qu'ils retrouvent chez eux ce qu'ils ont fait qu'ils puissent le montrer aux parents c'est super important ça permet aussi d'acculturer les parents parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que coder concrètement donc qu'ils apprennent avec leurs gamins et donc c'est vrai que c'est très étonnant finalement mais je pense encore une fois que ce qui est important c'est l'humain on confond souvent on a plein de parents qui pensent que c'est pas bien d'apprendre à coder parce que les gamins vont passer du temps sur les ordinateurs sur les écrans et en fait nous ce qui est très important pour nous c'est de remettre l'informatique à sa place c'est un outil c'est un outil pour créer des choses par contre il faut avoir conscience que c'est quand même l'outil le plus puissant je pense que l'homme ait créé enfin ce que décrivait tout à l'heure Nicolas est très important c'est à dire que finalement aujourd'hui c'est un outil qui va permettre de faire tous les trucs chiants qu'on faisait faire en taylorisme par des gens aujourd'hui quelque part quand il y a une tâche qui est répétitive et qu'on est capable de décrire une bonne fois pour toutes on est capable de la faire faire par un ordinateur ou par une machine qui est programmée et donc l'ordi est un média l'ordi est un média mais par contre c'est un média tellement puissant et qui ouvre tellement de possibilités donc ce qui est important c'est d'arrêter de croire que l'informatique vit toute seule l'intelligence de l'informatique c'est l'homme qui la met c'est purement les hommes qui conçoivent par contre du coup ça demande finalement aux hommes de progresser parce que du coup il faut maîtriser cet outil et par contre il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas de la même manière qu'on apprend tous à lire, à écrire et à compter il n'y a aucune raison qu'on ne développe pas des pédagogies nous c'est ce qu'on fait finalement c'est des champs qu'on défriche aujourd'hui on développe des pédagogies pour que ça devienne normal comme façon de réfléchir comme façon de penser et que du coup ça devienne normal par rapport à ce qu'on veut faire quoi que ce soit je montais n'importe lequel d'entre vous a un projet que ce soit monter une association pour apprendre aux enfants que ce soit faire des choses pour la ville etc on aura tous besoin à un moment d'automatiser des choses et si on veut le faire bien l'intelligence elle va être dans comment on le fait pourquoi on le fait et on utilisera les outils pour le faire bien nous on utilise le numérique justement pour essayer de rendre les enfants futés c'est à dire que le numérique à l'école aujourd'hui ça peut être des tablettes des applications et on peut consommer justement le numérique le numérique est aussi quelque chose qu'on consomme quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps ça peut être un danger ça peut être vraiment un aspirateur de curiosité on peut se perdre dans le numérique après il y a une autre manière d'utiliser le numérique comme vous le faites ça peut être des super pouvoirs pour un enfant il y a un groupe de recherche du MIT qui s'appelle le Lifelong Kinderkarten qui a créé des outils formidables pour le numérique c'est à dire ça permet aux enfants d'être ingénieurs on va dire un vrai ingénieur un programmeur un développeur ça veut dire que moi un petit logiciel il s'appelle Scratch ça me permet de programmer par bloc c'est facile c'est accessible à tous les gamins même à des adultes qui ne comprennent rien à la programmation et ça leur permet d'avoir des premières notions de programmation une fois que j'ai programmé il faut sortir de l'écran aussi des fois et sortir de l'écran on peut brancher des interfaces et de faire comprendre des choses comme ça aux enfants de leur dire voilà là je désacralise l'interface il y a une petite carte pareil c'est des gars du même cercle de groupe de recherche qui ont créé ça ils sont sortis du truc qui s'appelle un mecky mecky je branche des fils sur des objets conducteurs et ces objets conducteurs me permettent de créer des interfaces qui sont toutes simples toutes bidons et pareil il y a aussi il y a plein d'outils à trouver des outils que parents des parents peuvent chiner pour leurs enfants ou justement des éducateurs ou des pédagogues peuvent trouver et s'approprier ces outils là le point fort de ces outils c'est que la seule limite c'est la créativité ça veut dire qu'on peut combiner 1000 logiciels avec cette petite carte qui fait l'interface on peut créer 1000 applications avec le logiciel Scratch le point fort c'est que la seule limite c'est la créativité ça nous donne comme des super pouvoirs et là on est plus consommateur du numérique c'est à dire je prends une tablette j'achète 30 tablettes je file ça à 30 gamins et je fais une dictée sur tablette et du coup là il y a il y a des lobbies aussi qui se créent il y avait les éditeurs de bouquins comme les Nathan les choses comme ça et maintenant il y a les éditeurs d'applications dédiées sur les tablettes du coup l'école passe des partenariats avec Microsoft qui fait qu'il faut des applications qui vont aller sur ces tablettes là et ces applications vont faire la même chose qu'on avait sur les bouquins mais de manière un peu plus interactive et donc du coup il faut essayer de donner le pouvoir à l'enfant de dire moi je veux faire ça et c'est pas téléguidé c'est plutôt comme voilà là t'as des super pouvoirs mais après lui donner cette liberté là et lui faire comprendre aussi que ça peut être aussi dangereux le numérique parce que de consommer trop trop de numérique d'être trop dans le numérique dans un monde on va dire quasi ultra connecté virtuel ultra connecté ultra virtuel ça nous retire certaines valeurs comme l'école si on va être trop dans les bouquins trop dans l'écrit trop dans la théorisation des choses on va se on va se formater d'une certaine manière et dans le numérique aussi on peut se formater d'une certaine manière on peut perdre de notre sens et justement il faut réussir à combiner ces choses là et combiner ces choses là et trouver vraiment la bonne formule et trouver la bonne formule c'est donner à tout le monde c'est donner c'est un travail de parents c'est un travail de professeur des écoles c'est un travail d'éducateur c'est un travail de médiateur dans les musées c'est un travail c'est un travail de tous et justement l'éducation ou la pédagogie passe par le numérique et sera obligée de passer par le numérique dans tous les sens et il faudrait qu'elle passe par le numérique avec des gens on va dire assez smart pour pouvoir dompter le numérique et ne pas être simple consommateur ou simple esclave de tel ou tel éditeur ou de tel et tel constructeur de hardware et du coup je pense que de s'intéresser à des manières de créer on va dire d'être le créateur le concepteur ça permet vraiment de désacraliser ou de retirer le lien fort que je pense que vous m'avez compris en fait c'est rendre acteur on est vraiment dans le fait de rendre acteur les enfants mais en fait finalement aussi son entourage alors justement il y a quand même une notion qu'il ne faut pas perdre de vue c'est la notion de ludicité c'est à dire qu'un élève quel qu'il soit quand il va ouvrir son ordinateur entre cliquer sur Rayman ou je ne sais quoi et puis cliquer sur cours de maths donc qu'est-ce qu'on fait avec ça nous on l'intègre c'est à dire que par exemple un élève on va pouvoir commencer un cours en disant bon ben voilà le boss final pour ce cours ça va être ça notre boss final là tous ensemble donc dès l'instant où on va rentrer dans leur univers il faut aussi qu'on le comprenne et il faut que les parents le comprennent oui les parents sont assez présents en fait dans vos discours oui les parents doivent être présents parce que quand vous avez un gamin de 6ème qui arrive qui a un an ou deux ans d'avance et qui vous dit je joue à Call of Duty et je regarde Game of Thrones c'est pas très gay voilà un c'est pas gay et puis moi ça me fait flipper parce que je me dis bon si à 11 ans ou à 10-11 ans pour lui c'est quelque chose de banal et surtout là où on voit que ses élèves enfin ces gamins vont plus vite que leurs parents et que vous avez des parents en face de vous et vous leur dites mais est-ce que vous savez ce que c'est que Call of Duty par exemple ah non c'est un jeu il a acheté ça mais allez à la FNAC et voyez des gamins qui achètent leur truc et les parents devant ah oui c'est bien c'est quoi le moins 18 ça veut dire quoi P-E-J-I voilà donc on a aussi nous on le fait on apprend aux parents tous ces problèmes là donc réintégrer les parents ou redonner les outils aux parents et à l'entourage Jean-Marc vous vouliez intervenir oui je voudrais repondir un petit peu sur les interventions de mes collègues c'est très intéressant sur la notion de ludicité il ne faut pas oublier que l'activité ludique est une activité hautement cognitive et évidemment c'est la base c'est la base bien sûr et on peut très bien faire des maths avec une apparence de ludicité enfin même avec un fond réel de ludicité et aller loin dans des acquisitions mathématiques en bannissant les QCM oui ah oui oui bien sûr tout à fait et puis sinon sur la notion de dosage effectivement c'est très intéressant de procéder à des combinaisons comme l'a dit Ramzy de procéder à un dosage il se trouve que avec Ecole de demain nous faisons encore des expérimentations de tablettes auprès d'apprenants 10 ou en situation de handicap dans différents dans différents lieux avec différents profils et aussi bien avec un enseignant de CLIS par exemple psychopédagogue technopédagogue et ultra geek qui est très très à l'aise avec des tablettes qu'à l'autre bout de la France avec un enseignant pas du tout geek pas du tout à l'aise avec le numérique et en ayant une conception de l'enseignement vraiment très très vieille école et là il y a eu comment dire un retour d'expérience intéressant à savoir que c'est une enseignante de français qui avait une conception ultra ultra fossilisée ultra formatée de l'enseignement elle ne considérait l'usage des tablettes qu'en atelier non pas en cours il ne faut quand même pas exagérer mais en atelier il ne faut pas confondre et là elle avait un groupe de 25 élèves quand même c'est beaucoup 10 et avec des troubles du comportement beaucoup de troubles du comportement et bien ces gamins qui ne tenaient pas en place qui mettaient un bazarmon au centre en classe et qui n'étaient pas du tout dans une démarche d'apprentissage lors des ateliers avec les tablettes avec des activités en lien avec la poésie vous imaginez la poésie pour des gamins de 12 ans qui ne tiennent pas en place donc des ateliers de poésie avec une composante aussi très liée à l'orthographe elle s'est rendue compte que tout à coup les gamins effectivement s'engageaient dans les apprentissages ne remuaient pas tout le temps étaient sensibles à la poésie proposaient eux-mêmes des productions poétiques et s'intéressaient vraiment beaucoup à l'orthographe du coup elle a intégré les tablettes à ces fameux cours magistraux et voilà elle a revu sa pédagogie elle m'est convaincue en fait par l'expérience qui est un mot très fort le plaisir l'expérience en fait on est dans le faire et dans quelque chose de très concret que les apprenants soient acteurs c'est hyper important alors justement par rapport à la notion d'éducateur par rapport au statut d'éducateur ou apprenant élève à l'école 42 la zone en fait la limite est très floue en fait à l'école puisque les élèves peuvent être eux-mêmes chefs de projet et voire même s'auto-évaluer si j'ai bien compris les principes de l'école donc effectivement les élèves s'auto-évaluent ils s'auto-évaluent ils s'évaluent les uns les autres donc ils ne s'évaluent pas chacun et on n'a pas du tout d'éducateur sauf dans des programmes un peu particuliers avec HEC par exemple mais bon la plupart du temps nous n'avons pas ni professeur ni mentor ni rien ils se gèrent complètement entre eux sachant que nous notre objectif on n'est pas du tout enfin 42 ne cherche pas à transmettre de connaissances on part du principe que la connaissance elle est accessible c'est leur problème nous ce qu'on cherche à leur transmettre c'est enfin ce qu'on cherche à faire c'est qu'ils se développent de façon personnelle en phase de projet donc on cherche à fabriquer des conflits entre eux en phase de situation dans laquelle où finalement ils ont à gérer la diversité c'est-à-dire qu'ils sont en phase d'une problématique qui les intéresse normalement donc pour ça ils ont une gamme tout un tas d'activités qui leur sont proposées ils la choisissent c'est-à-dire qu'on leur donne jamais un truc à faire c'est eux qui décident ce qu'ils font donc déjà au départ ils s'investissent dans quelque chose ils se mettent en groupe là-dedans et ils vont apprendre les uns des autres et quand je dis apprendre c'est pas apprendre à résoudre le problème c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est qu'ils apprennent à collaborer et qu'ils apprennent à co-inventer un truc idéalement de notre point de vue s'ils arrivaient à oublier ce qu'ils ont appris en termes de connaissances à chaque fois ça serait top parce que notre connaissance elle passe notre temps à changer on est dans un métier bizarre où malheureusement la connaissance change tout le temps et en plus le cerveau humain il est super mal foutu pour ça parce que quand on stocke de la connaissance en fin de compte on se rappelle pas qu'on l'a stocké on sait pas quand et on sait pas ce qu'on en a fait c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions en utilisant des connaissances dont on n'est pas capable de flécher ce qui fait que quand ça devient faux ça fout un vrai bordel c'est-à-dire qu'on continue à prendre des décisions obsolètes donc un vrai travail dans le métier d'informaticien en tant que tel dans les choses compliquées j'entends des choses assez récentes c'est qu'il faudrait pratiquement tout le temps se reposer la question si tout ce qu'on sait est juste ce qui est déjà compliqué et remettre à jour ce qu'on sait et après refaire le changement dans notre sens c'est-à-dire qu'on déduire tout ce qu'on en a déduit ce qui est quand même sacrément compliqué donc ça c'est un vrai métier et c'est ce qu'on essaie de leur apprendre à faire c'est-à-dire qu'en permanence remettre en cause tout ce qu'on fait à ce moment s'il n'y a pas mieux si ça n'a pas changé et une autre chose qu'on essaie de faire beaucoup c'est en fin de compte on essaie de leur faire fabriquer de l'oeuvre collective c'est-à-dire de notre point de vue aujourd'hui on est arrivé à la limite de la créativité individuelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui pratiquement plus personne ne peut connaître tout en tout d'ailleurs c'est pas plus personne c'est clairement plus personne ne peut connaître tout en tout ce qui était le cas il y a quand même quelques années des mecs intelligents pouvaient avoir eu un état de l'art sur presque l'ensemble des sciences etc en tout cas c'était l'homme universel l'ingénieur c'était comme ça le sachant c'est comme ça qu'on l'avait vu c'était pas tout à fait vrai mais en grande partie une bonne partie des inventions des siècles derniers sont venues de gens qui avaient une vision globale du truc aujourd'hui on voit bien que si vous travaillez pas mal moi je travaille beaucoup avec des start-up aux Etats-Unis c'était Google etc vous voyez bien que pratiquement tout sort d'un groupe et aujourd'hui il y a un gros débat les mecs qui vous parlent beaucoup de data scientist ou un truc comme ça et on fait des formations vous avez des formations universitaires data scientist je pense que c'est une aberration pour moi un data scientist ça n'existe pas pour moi c'est un bon informaticien un bon mathématicien un bon sociologue un bon anthropologue et un bon de ce qu'on a besoin en fonction du truc qui sont capables ensemble d'inventer un truc formidable parce qu'aujourd'hui quand vous essayez de mettre trop de trucs dans un mec vous mettez plein de trucs moyens et vous n'avez pas un truc génial vous avez une intersection des compétences des trois domaines ce qui fait qu'en final vous avez un truc assez moyen par contre si vous voulez avoir la réunion et avoir même au-delà c'est à dire que vous pouvez voir qu'à trois personnes ils vont inventer un truc qu'aucun des trois n'aurait pu ni inventer ni même comprendre par la fin c'est à dire qu'à la fin ils vous font un produit qu'ils ne comprennent pas j'ai des tueurs qui travaillent aujourd'hui sur des systèmes pour faire du diagnostic d'autisme forcément à la fin ils n'y comprennent rien ils travaillent avec des gens de l'Institut Pasteur les gens de l'Institut Pasteur ne comprennent rien au système ESPER qui fonctionne du point de vue technologique et les étudiants ne comprennent rien du point de vue médical et compagnie et à la fin on a une œuvre collective on a un objet qui contient un surensemble de tout ça et qui contient même des choses qui ne sont pas juste de l'agrégat qui sont de l'interaction qui se sont créées ça c'est ce qu'on essaie de faire donc on essaie de fabriquer des gens qui sont capables de catalyser de l'œuvre collective pour fabriquer des super produits des choses que personne ne pouvait imaginer sans qu'il y ait cette interaction donc on est dans une situation où finalement parce que l'apprenant finalement c'est un vrai problème de l'apprenant parce que l'apprenant en étant en situation d'apprenant il structure l'étudiant il oblige à l'étudiant souvent veut simplement se répliquer il veut faire pareil que l'apprenant il voudrait être comme l'apprenant un effet miroir or nous on va aller au dessus donc on ne sait pas la personne donc la personne c'est un truc mythique qui est un groupe qui est une capacité globale collective à être bien au dessus de chacun et qui tire l'ensemble c'est un peu le problème en fin de compte qu'est-ce qui motive les jeunes dans la plupart des écoles ce qui motive c'est de faire plaisir à la maîtresse c'est ça en tout cas sur les petits moi je vois ou à l'ensemble des gens autour la maîtresse les parents enfin une espèce de combiné de ce truc là si vous arrivez à passer de se combiner à une collectivité de 3000 personnes qui est capable de se comparer c'est à dire que nous on a mis en place un système qui ressemble un peu à des Facebook où chaque fois qu'un étudiant il est dans un système on lui fait ce qu'on appelle des hauts faits c'est à dire qu'il a des médailles en disant t'as réussi à faire un truc top et les autres le revalorisent donc du coup ça s'auto-alimente et ça devient de plus en plus exigeant c'est à dire que chacun finalement quand il a des médailles il va lui-même contribuer à ce que les autres ont envie d'avoir d'autres médailles etc donc l'ensemble se tire alors que si vous voulez quand vous êtes limité par un individu qui est prof ou une petite collectivité qui a une faculté c'est à dire qu'ils sont enfin pour avoir été dans sa faculté quand vous en fin de la faculté c'est super content quand ça reconnaît soi-même dans un étudiant c'est aussi simple que ça quand un étudiant il ressemble aux facultés on est content ça fait essentiellement ça donc c'est vrai que ça tire vers l'eau si vous avez des super profs des super génies forcément ça va vous tirer vers l'eau maintenant vous ne pouvez pas passer au-dessus du truc on avait essayé une année de supprimer les notes à Gussdorf en se disant voilà on va surtout valider les acquis valider les compétences et ce sont les élèves qui nous ont demandé à ce que les notes reviennent parce que c'était pour eux une source d'angoisse de ne pas connaître ses notes de ne pas avoir ce repère il faut savoir que nous quand on rend les feuilles quand on rend les notes on ne les annonce jamais c'est à dire qu'on rend à l'élève sa feuille avec sa note si après il veut aller échanger avec d'autres élèves t'as eu combien etc ils peuvent bien entendu mais à aucun moment on ne va dire voilà machin t'es bon toi tu t'es planté etc donc ça veut dire que la note c'est quelque chose de personnel et on est un peu dans ce système un peu à la Facebook médaille et compagnie on en fait ce qu'on veut surtout mais la note est un repère oui on va prendre un instant également pour échanger avec la salle merci pour vos témoignages ce qu'on en ressort c'est que l'individu a besoin de ludique d'exercer sa créativité pour retrouver aussi des éléments d'estime de soi et pour se repérer en fait dans le cadre que la société d'aujourd'hui lui demande aussi mais que la solution elle se retrouve aussi par le groupe et que le groupe est aussi une formidable source d'ébullition pour arriver au delà de ses propres résultats et au delà de sa propre excellence des questions dans la salle oui bonjour je m'appelle Johanna je suis franco-américaine américaine pourquoi parce que mes parents se sont expatriées parce que je n'avais aucune possibilité d'apprendre ici je suis dyslexique je suis TDAH et aux Etats-Unis j'ai trouvé plein de façons d'apprendre et pour aller même faire double diplôme en psychologie en histoire de l'art c'est-à-dire que l'éducation et les 10 ça peut tout à fait marcher et comme vous dites et je trouve que c'est très intéressant que c'est toujours oui thinking outside the box penser en dehors de la boîte et c'est vrai que de ce que vous dites il y a deux choses que je trouve qui est très bien c'est un moi je trouve que les 10 c'est presque les originaux hackers parce qu'il faut trouver des solutions dans tous les différents endroits et je pense que là tout de suite c'est vrai que dire que moi je suis allée et je lisais d'un niveau de CM1 quand j'avais 16 ans mais j'avais j'allais à la bibliothèque pour les aveugles je prenais le livre que je devais apprendre je les écoutais pour pouvoir passer mes tests même et je continuais à lire du niveau que je pouvais ça ne faisait pas dire que parce que je ne pouvais pas lire du niveau on me demandait des questions intellectuellement je pouvais tout à fait comprendre les classiques et autres et je faisais des choses comme ça c'est à dire que voilà c'est ça je voulais dire c'est vrai que un il faut vraiment penser en devoir et trouver des solutions où on peut les trouver partout l'ordinateur est incroyable je sais qu'il y a plein de lois en France maintenant qu'on peut avoir des aides avec voilà pour des sexy avec du spell checker pour aussi pour à l'oral on peut le faire aussi plein d'applications pour faire des maths et autres ludiquement comme vous dites sont super utiles et que ça est en train de rentrer dans la classe doucement quelque chose que vous disiez c'est la confiance en soi moi je sais que c'est quelque chose qui a été j'ai dû tout reconstruire depuis un début et c'est très important qu'un enfant sache quelle est sa valeur qu'est-ce qu'il sait et qu'il est prouvé dans un groupe c'est essentiel et surtout quand vous dites à votre école que ça me paraît fantastique à 42 avec tous les concepts c'est aussi de voilà valoriser tous les outside thinking et comment arriver à trouver voilà des solutions et voir que l'enfant se sent valorisé pour aussi ses forces et c'est très important alors qu'est-ce que moi ma question et je connaissais déjà la 20 ans j'ai parlé de votre école ma question c'est que j'ai déjà fait des forums ou des roundtables comme celui-ci avec des scientifiques et ils disent aussi que le plus difficile c'est l'école nationale est arrivé à voilà à cause de raisons politiques à chaque fois qu'il y a des politiques qui rentrent toutes les connexions que les scientifiques ont pu faire avec eux il faut recommencer il faut bien faire en sorte que les gens comprennent les enjeux ma question c'est est-ce que spécialement ceux qui sont vraiment dans l'informatique comme Magic Maker et autres est-ce que vous avez des contacts directement avec la science avec les scientifiques avec les gens qui font les études c'est parce que dans ce problème de dys particulièrement et attention et autres il me semble que la société scientifique est très active et faire plein de choses que vous qui sont tous des personnes qui font différentes choses et qui affectent ce genre de choses font beaucoup de choses bon entre deux c'est l'école que doucement tous les deux vous essayez de rentrer mais est-ce que vous faites des choses directement avec les scientifiques je vais porter deux réponses à ça pour faire ce qu'on fait moi je me suis beaucoup basée sur les travaux du MIT et de la Harvard Graduate School of Education tout à l'heure Razi parlait du lifelong Kindergarten en fait nous on utilise leurs outils et je me suis beaucoup basée sur leurs pensées et sur des échanges avec eux avec plein d'éducateurs pour construire la pédagogie qu'on applique chez Magic Maker ce qui est une pédagogie active constructionniste c'est basé sur les travaux de Seymour Papert qui était très proche de le géant piagé donc on est vraiment dans la pédagogie active donc je dirais que mes relations avec le monde scientifique passent plutôt par ça après moi j'ai pas l'ambition moi j'ai plus l'ambition de faire et d'essayer sur le terrain et de montrer l'exemple que l'ambition et après on réfléchit c'est un mélange on va tester des choses avec beaucoup d'intuition en se basant sur beaucoup de choses qu'on a lues et après on va aller re-réfléchir sur ce qui a marché ou pas et peut-être revoir les scientifiques mais j'avoue que j'ai plus une expérience terrain qu'une expérience vraiment scientifique par contre ce qui est intéressant c'est de voir que ça marche ce que disait Nicolas tout à l'heure est très vrai et ce que les gens du CRIPEN c'est les gens comme Sophie Penn etc qui sont que comme l'école ne peut pas changer structurellement c'est très très compliqué aujourd'hui pour l'éducation nationale de bouger il faudra probablement une implosion pour ça c'est beaucoup plus facile de faire des choses autour et de montrer que ça marche nous quand on a fait nos ateliers les inspecteurs généraux d'éducation nationale qui réfléchissaient sur comment mettre la programmation dans les programmes ils sont venus voir ce qu'on faisait et ils s'en sont inspirés et ça pour moi c'est une grande victoire ça suffira pas mais on essaye d'avoir des relations avec l'école on leur montre ce qu'on fait on fait des ateliers en école d'ailleurs des ateliers subventionnés et moi ce que j'espère c'est surtout de pouvoir travailler sur la formation des profs parce que le vrai sujet il est là en fait il est sur le fait que les personnes en gros si on veut que les profs accompagnent les enfants c'est eux qui doivent se rendre compte qu'il y a d'autres manières d'enseigner qu'il y a des manières où justement on laisse plus de place à l'initiative à la créativité qui sont plus centrées sur le développement de l'enfant et qui sont plus ouvertes sur la façon dont chaque enfant apprend et sur ses besoins et donc si on veut que ça, ça arrive en fait les personnes qu'on doit débloquer enfin débloquer n'est pas un beau mot mais les personnes qui doivent en prendre conscience par elles-mêmes et l'appliquer sont les profs et d'ailleurs on a un projet de formation en ligne pour les profs et les éducateurs périscolaires qui s'appelle Classcode où finalement la pédagogie qu'on met en oeuvre dans Magic Makers on va monter un MOOC pour permettre à ceux qui le veulent parce que pour le coup ça va être libre aux profs aux animateurs du périscolaire qui travaillent avec des enfants de se rendre compte qu'eux aussi ils peuvent coder comprendre ce que c'est et voir comment ce qu'ils ont appris et comment ils peuvent utiliser cette pédagogie projet pour la réinjecter dans leurs apprentissages au quotidien et ça j'espère que ça marchera parce que quelque part nous c'est la pédagogie innovante qu'on a mis en place qu'on va mettre à disposition de tous ceux qui veulent parce que je pense que c'est le seul moyen en fait de faire changer les choses après il faudra que l'institution laisse plus de marge de manœuvre aux profs et valorise plus ce qu'ils font sur le terrain et leur laisse la possibilité de tester le reconnaisse à voir ça marche oui nous école de demain on fait partie d'un projet on participe à un projet européen avec notamment l'institut de la cognition de l'université de Plymouth une autre université en Irlande puis d'autres qui vont effectivement nous rejoindre dans une optique d'adaptive learning et donc pour l'instant on en est à essayer d'identifier recueillir collecter je ne sais pas comment dire tous les freins toutes les difficultés tous les empêchements à apprendre alors que ce soit bien sûr qu'ils aient pour origine naturellement des troubles neurologiques des troubles dys mais également bien sûr des freins sociaux des freins socio-éducatifs etc évidemment c'est très ouvert comme champ et ensuite nous travaillerons bien sûr sur les réponses à apporter pour justement aller dans le sens de l'adaptive learning donc voilà il y a effectivement des allers-retours entre le terrain et les scientifiques qui sont en train d'être opérés y compris au niveau européen oui une question deux monsieur et ensuite madame bonjour moi c'est Thierry j'avais commencé enseignant après j'ai fini d'UXP c'est pas un hasard par rapport à ma scolarité des méthodes actives moi j'en ai entendu parler depuis que j'étais petit donc ça remonte deux ans au bout de temps qui ont été cassés pas cassés etc la question que je me pose nous on utilise on pratique des choses c'est par exemple à 42 vous avez une forme d'élitisme qui est une autre forme que la sélection scolaire c'est combien en sortent et ceux qui en sortent qu'est-ce qu'ils font sur combien de temps et surtout c'est tous ceux qui sortent de là sans diplôme c'est pour caricaturer le côté de ceux qui sortent sans avoir le BPC le BAC etc c'est ça ce qui m'intéresse parce que je veux dire après les procédures les procédés les techniques d'animation de pédagogie je suis pour j'en connais j'en pratique après c'est au niveau du résultat c'est à dire à 42 combien il y en a qui sortent et qui font quoi qui durent combien de temps est-ce que c'est éphémère est-ce que c'est du genre survival c'est à dire comme ceux pendant un temps quand c'était l'époque de l'armée où on comprenait qu'une fois qu'on était dans un milieu hostile et qu'on survivait parce que là c'était une preuve d'intelligence je veux dire j'en ai entendu j'en ai vu des discours j'en ai vu aussi en action que ce soit à l'armée que ce soit à l'éducation nationale dans l'éducation spécialisée aussi au-delà du discours ce qui m'intéresse dans le faire c'est qu'est-ce que ça donne voilà alors le qu'est-ce que ça donne sur 42 on ne peut pas répondre ça a 3 ans donc je ne peux pas je ne peux pas répondre là-dessus par contre je peux vous répondre que j'ai formé 10 000 anciens étudiants sur Epita et Epitech qui forment globalement avec les mêmes méthodologies et aujourd'hui on n'a pas un seul c'est bien zéro sur les anciens Epita et Epitech qui sont au chômage le salaire moyen on a regardé on a eu des stats dernièrement on est plutôt à 250 kg euros annuels donc sur l'ensemble des anciens en sachant qu'une bonne partie sont aux Etats-Unis donc ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien après alors on parle du taux d'échec alors le taux d'échec il est sur 42 il est extrêmement faible ça dépend à quel moment oui par rapport à des gens qu'on a pris non 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 mais on parle de quoi du taux d'échec sur les gens qu'on a accepté ou sur les gens qui ont postulé parce qu'on a 80 000 personnes qui ont postulé en année et on en a pris 1000 donc sur les 1000 qu'on prend on sort quasi 100% il y a peut-être 3-4% qui vont partir au tout début et après on n'a plus de problème du tout mais parce que il y a plusieurs raisons d'abord le secteur est ultra demandeur ça c'est un facteur et deuxièmement la sélection elle est concrète c'est à dire qu'elle est faite en 4 semaines c'est à dire que le mec à la fin il correspond à ce qu'on attend ce qui est le problème d'une sélection classique où on voit l'étudiant en entretien on a un dossier scolaire où il n'y a rien et donc du coup on se trompe énormément y compris en prépa moi j'ai sélectionné pour Jansson on prend les mecs on a 15 ans d'histoire de maths et on ne sait pas les choisir c'est de la donnée qui est assez fictive là l'intérêt c'est qu'on passe 4 semaines avec eux à coup de 15 heures par jour donc je vous garantis que l'étudiant qui n'aime pas l'informatique on le sait celui qui n'est pas capable de travailler en groupe on le sait celui qui n'est pas capable de s'adapter à un système qui change tout le temps on le sait et celui qui est feignant on le sait aussi parce qu'à 15 heures par jour il n'est pas là donc à la fin des 4 semaines on est à peu près sûr d'être en phase hors accident de la vie vous voyez le gamin qui a des problèmes je ne sais pas sentimentaux les parents un accident de moto enfin des trucs classiques des gamins de stage là qui fait que le gamin ne va pas arriver les autres ils y arrivent ils y arrivent tous et après en plus on a un deuxième facteur c'est qu'il n'y a pas de chronologie sur 42 c'est-à-dire que l'étudiant il va à la vitesse qu'il veut donc il y a des étudiant qui vont le faire c'est prévu pour être fait en 3 ans j'ai des étudiant qui le font en 1 an parce qu'ils vont super vite et puis j'ai des étudiant qui vont le faire en 6 ans ou en 5 ans en 7 ans on verra bien j'en ai pour plein de raisons par exemple j'ai un étudiant il est moins tibétain tous les 6 mois il va au Tibet faire 6 mois donc il fait des retraites de 6 mois tous les 6 mois non non je dis il y en a qui vont le faire j'ai pas d'idée combien de temps ils mettront il y en a qui vont mettre du temps parce qu'ils vont à leur vitesse donc on voit bien qu'il y en a qui vont plus lentement que d'autres mais globalement on n'a pas de coup près d'arrêt ce qui fait que l'étudiant il peut continuer le temps qu'il veut c'est tout ce que je peux dire après en placement aujourd'hui pour donner un ordinateur on a sorti on a envoyé 750 étudiants en stage cette année on avait 11 000 demandes d'entreprise donc on est dans un marché où de toute façon n'importe qui qui s'est programmé trouve du travail notre enjeu il n'est pas là notre enjeu il est plus combien vont créer les entreprises combien ces entreprises vont créer de valeurs ajoutées et qu'est-ce que cet écosystème va développer comme emploi et comme créativité en France l'enjeu il n'est absolument pas de retrouver du travail parce que je vous dis aujourd'hui n'importe qui qui tient une souris correctement et qui est capable de programmer dans un langage un peu simple trouve du travail c'est pas le problème de trouver du travail le problème c'est de trouver quelque chose qui est intéressant et qui développe et qui participe à un écosystème j'ai une question pour toi Nicolas en fait je suis désolée normalement c'est le public qui pose les questions non mais parce que c'est surtout sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que vous n'êtes pas là pour apporter des connaissances aux étudiants en fait moi la question enfin moi j'adore ce que vous faites je trouve ça brillantissime par contre la question que je me pose et c'est notamment si tu veux former des entrepreneurs moi pour avoir monté ma boîte je pense que dans ce qu'ils apprennent à 42 il y a plein de compétences qui vont être extrêmement utiles mais il y a aussi d'autres connaissances et compétences enfin je veux dire ne serait-ce que faire un BP être capable d'expliquer son projet de le pitcher il y a plein de compétences la question que je me pose c'est est-ce que je vais finir ma question quand même est-ce que dans ce que vous leur apportez vous leur apportez suffisamment en dehors de la capacité à faire des projets à mener des projets à trouver des solutions est-ce que vous l'apportez suffisamment pour qu'ils soient capables de mener un projet entrepreneurial à bout par exemple enfin moi j'ai monté pas mal de boîtes aussi j'ai jamais fait un BP jamais vraiment jamais un business plan donc ça ne m'est jamais ça ne m'est jamais arrivé d'ailleurs si tu essaies d'envoyer un BP à Xavier Niel tu vas te faire envoyer chier direct ah bah ça c'est sûr il prend pas de BP mais enfin je ne sais pas enfin sincèrement je ne crois pas que ça marche comme ça je crois que en général si je regarde les anciens par exemple les anciens d'Epitec on en est à 400 boîtes dont 2 qui valent plus d'un milliard donc Docker est sur ok 2 boîtes bon en fin de compte de mon point de vue c'est en se foutant dans la merde qu'on résout les problèmes c'est à dire qu'on fait le truc moi j'ai des étudiants qui viennent me voir en disant putain j'ai gagné un million cette année et je ne sais pas faire ma déclaration qu'est-ce qu'il se passe j'ai un étudiant là en ce moment qui a à peu près 500 000 euros sur son compte en banque et il n'a pas de boîte il a fait des trucs en ligne complètement et il est en train de se poser la question là à ce moment là l'étudiant il va trouver des solutions on va lui dire écoute mon garçon tu vas aller voir telle personne qui a monté sa boîte donc on a les anciens qui ont monté des boîtes on a les anciens qui ont des incubateurs vous voyez moi je suis assez pour moi je pense que j'ai des étudiants qui sont globalement des learn on demande c'est à dire quand ils sont dans la merde dans une situation c'est valable pareil en informatique au début à Epitech au début quand on a commencé Epitech on faisait des cours moi j'ai commencé Epitech on a mis des cours en ligne donc en informatique et on s'est aperçu que les étudiants ne lisaient plus du tout les cours comme ça c'est à dire que les étudiants ils revenaient 20 fois sur des morceaux du cours quand ils avaient le problème donc on s'est aperçu qu'on a des gens qui sont plutôt comme ça alors par contre ce qu'on a fait sur 42 là c'est qu'aujourd'hui ils ont accès à l'écosystème HEC c'est à dire que le jour où ils ont un problème ils envoient un ménet sur la ménice des menteurs d'HEC et il y a un mec qui dit ah oui mais moi je sais faire ça je peux t'aider et je te rencontre on a fait des accords avec tous les incubateurs qui existent en France en Angleterre aux Etats-Unis on a des liens donc l'étudiante quand il a un problème il a une ressource pour dire j'ai un problème mais leur apprendre des trucs en amont ils ne mémorisent pas et c'est plutôt bien parce que ça change donc ils ne fonctionnent pas en tout cas les miens ils ne fonctionnent pas comme ça c'est à dire que si tu leur fais un cours ils vont même à l'envers moi je me rappelle je faisais des cours au départ sur Epita on faisait des cours de méthodologie donc méthodologie de développement l'étudiant il fait son projet derrière il va dire putain j'ai réussi votre truc malgré les saloperies de papier que vous m'avez fait faire et dès qu'il va pouvoir je jure j'ai vraiment vécu ça et dès qu'il va pouvoir dans la boîte il ne va surtout pas faire la métaux alors vous laissez faire le truc il se fout dans la merde ça ne marche pas du tout il souffre il règle le problème la fois d'après quand il va dans la boîte il est égal qu'est-ce qu'on utilise comme métaux ma question c'était pas tellement de leur faire lire des trucs ou de leur donner des cours théoriques mais plutôt de créer des situations en fait de créer des situations où ce qu'ils vont produire n'est pas que du code et pas que des projets informatiques il y a très peu de projets il y a plein de projets qui ne sont pas informatiques on est même en train de monter en ce moment avec l'école du Barreau des simulations de procès c'est-à-dire qu'on prend des cas réels les étudiants jouent des rôles des role play de chacun des cas on fait une vraie audience donc à l'école du Barreau ils ont une salle d'audience etc. et après ils rendent le verdict etc. donc ils tournent de rôle et après on va vraiment voir le procès le vrai donc on fait ça on fait tout en vrai en role play voilà mais on fait pas de truc qui soit pas dans une situation qui soit comment dire qui a un sens pour eux tout de suite parce que leur dire dans 15 ans on a fait plein de fois j'ai essayé de faire des cours sur la propriété intellectuelle ça marche pas ils s'en foutent ils s'en foutent sauf s'ils sont dans la situation réelle de jouer le jeu ou que c'est leur boîte ou que c'est la boîte du copain etc. et comme on a le truc c'est qu'après t'as une certaine masse quand t'as 3000 étudiants t'as une masse de problèmes et comme ils étudiants on a des forums donc ils discutent ils publient les trucs donc du coup il y a des taux d'expérience dans tous les sens ils se renvoient l'info le mec il connait machin qui a fait machin qui a eu le problème machin tu vois il y a cet écosystème on a réussi à bien intégrer celui d'HEC qui est vachement bien foutu avec les anciens qui fait que du coup les cas remontent sur les ménélises des mentors d'HEC qui sont vachement d'abord ils sont très actifs mais ils sont très intéressés parce que eux c'est pas non plus enfin ils font pas ça juste pour rendre service c'est que ça leur permet d'avoir des contacts sur des trucs nouveaux parce qu'ils sont un peu vieux enfin il y a tout le monde qui gagne dans ce truc là mais aujourd'hui sincèrement se dire pour moi ça procède du même procédé c'est à dire que finalement quand t'es en face d'un problème informatique nos étudiants ils savent rien faire à l'origine et ils vont faire il y a toutes les chances que dans 3 ou 4 ans ils fassent des choses qu'ils n'ont jamais vues aujourd'hui ça c'est à 90% sûr donc ce qu'on essaie de faire c'est quand ils sont en face d'un problème qu'ils soient capables de se poser la question soit d'aller chercher de l'info soit de trouver quelqu'un qui sait faire on a sorti un projet de mathématiques un truc assez chiant qui est totalement inaccessible pour nos étudiants j'ai un pote anormal qui m'a rappelé Nicolas tu fais chier j'ai 30 étudiants de chez toi en train de faire chier tout le monde ça c'est je suis content les étudiants quand ils ont un problème ils vont aller ils se disent tiens où est-ce qu'ils savent faire des maths normal paf ils prennent le bus et ils font chier les gens anormales jusqu'à ce qu'ils aient leur réponse c'est ça leur métier leur métier c'est ça c'est pas du tout de savoir d'aller se taper un cours de maths d'un bouquin de maths incompréhensible pour eux parce que là on a choisi ce point on a fait un projet totalement inaccessible ils peuvent pas le faire mais n'empêche qu'ils ont pratiquement tous trouvé des solutions parce qu'ils ont été taper un prof taper qui par là chercher un algo sur le net etc sans le comprendre même voilà ce qu'on pense de le truc oui bonjour moi je suis complètement convaincue par tout ce que vous avez dit mais je me pose beaucoup de questions parce que sur le profil de vos élèves en fait parce que ce que vous dites c'est exactement ce qu'on fait pas ni en primaire ni au collège ni au lycée c'est à dire qu'on fait tout l'inverse donc voilà et et je suis persuadée qu'on qu'on fait pas ce qu'il faut et que des écoles comme les vôtres sont formidables pour plein de raisons alors c'est vrai aussi que vous êtes sur une niche que vous êtes dans un domaine où il y aura il y aura plein de boulot que les gens qui passent chez vous auront du boulot et que vous faites en sorte de de sélectionner ceux qui vous conviennent ceux qui vont pouvoir travailler comme ça la question c'est est-ce que vos étudiants sont atypiques c'est à dire est-ce que c'est des purs produits de notre système qui est complètement à l'inverse et voilà est-ce que c'est des gens atypiques comme madame voilà quels sont les profils de vos élèves est-ce que vous le savez est-ce que c'est très diversifié quels sont les milieux sociaux si ça m'intéresse parce que quand on regarde notre système éducatif il est quand même en France avec égalité fraternité on a un des systèmes les plus inégalitaires c'est à dire que quand votre moment est concierge vous avez très très peu de chances d'accéder à une grande école donc d'où proviennent vos élèves c'est ma question alors j'ai quelques éléments j'en ai pas j'en ai pas beaucoup est-ce qu'il y a des dix ça m'intéresse aussi beaucoup il y a des dix il y a pas mal de dix d'ailleurs est-ce que alors le niveau social parce que ça je le sais parce qu'on me l'a demandé parce que le rectorat me l'impose donc le niveau de social on est plus bas que la moyenne des universités Ile-de-France d'accord un peu plus bas pas énormément plus bas on a 40% d'étudiants qui ont pas le bac on a des étudiants de toute provenance c'est à dire que j'ai des étudiants qui viennent de philo j'ai pas de dominante c'est à dire que j'ai presque une répartition standard de l'universitaire j'ai pas mal d'étudiants qui ont fait sociaux médecine etc voilà donc j'ai pas de différence j'ai vraiment pas un cadre particulier d'étudiants aujourd'hui on on a pas fait d'effort pour ça c'est à dire que dans le processus de sélection on sait pas d'où ils viennent on leur demande absolument aucune info on leur demande juste leur âge parce que ça c'est le rectorat qui nous a emmerdé sur les plus de 28 ans et c'est tout je pense que c'est pas un hasard de quoi ? je pense que c'est pas un hasard que vous ayez 40% de personnes qui n'ont pas le bac parce que ce qu'on apprend à l'école c'est à mémoriser pas oublier ce qu'on sait ce qu'on apprend à l'école c'est surtout jamais travailler en groupe l'école déforme pas mal de choses c'est une évidence juste un petit une petite anecdote quand même pour vous raconter une anecdote qui est une des sources de création de l'école en fin de compte l'école a été fondée moi je connais Isabelle depuis 25 ans depuis assez bien et on a démarré on a démarré l'école suite à une anecdote vraiment amusante donc moi avant je dirigeais Epitech et on avait créé ce qu'on appelle la Web Academy j'en ai parlé rapidement donc on formait des jeunes de banlieue défavorisés qui étaient sortis du système scolaire tôt en général à 15 ans et on leur apprend un métier assez simple le Web donc un truc standard développeur Web assez simple en deux ans et il y a une jeune fille de ce programme qui s'est retrouvée chez Free elle s'est retrouvée chez Online exactement et elle a été super bonne vraiment super super bonne c'est à dire qu'en l'équivalent d'un an elle s'est retrouvée dans l'équipe Strat de Free donc dans l'équipe qui invente des nouveaux produits ou qui définit ses changements de Freebox donc elle s'est retrouvée en contact direct avec Xavier elle a bossé avec lui et il la trouve super bonne donc il discute avec elle et lui demande d'où tu viens parce que lui il cherche les talents c'est son travail et elle lui dit il y a deux ans je vendais des hamsters elle était vendeuse de hamsters chez Animalis deux ans avant et c'est ce qui s'est passé réellement Xavier m'appelle dit Nicolas je comprends pas j'ai des équipes qui cherchent des talents partout dans le monde j'en trouve pas et on envoie les gens qui ont eu le talent au lieu de leur faire faire des Freebox on va vendre des hamsters qu'est-ce qui se passe et c'est ça qui a créé 42 c'est de se dire aujourd'hui il y a un certain nombre de gens qui sont désorientés dans le système scolaire quand on regarde ce qui est arrivé à cette gamine c'est assez simple en troisième elle dit moi je veux faire de l'informatique on lui dit non t'es pas bonne en maths t'es nul elle se retrouve à faire un CAP de bureautique elle fait du Word de l'Excel ça la fait chier elle arrête et puis elle fait plein de petits boulots elle se retrouve chez Animalis et elle a un coup de pot elle tombe sur la Webacademy parce que la Webacademy ça forme 50 étudiants par an donc il faut vraiment tomber dessus c'est vraiment un hasard mais cette gamine c'est sûr qu'elle a du talent parce qu'aujourd'hui chez Free elle fabrique de la valeur à gogo donc la question c'est que nous on est enfin 42 au départ c'est un radio-crochet c'est comment on va chercher les vendeuses de hamster qui devraient faire des free box c'est ça le pitch c'est ça la mission que j'ai déjà vu c'est d'aller chercher les vendeuses de hamster à votre avis madame quel est le taux d'échec pour les enfants précoces et surdoués au bac 50% c'est la plus forte population qui se plante au bac et donc nous on part de la conviction on a la conviction que tout le monde est atypique voilà donc il n'y a pas d'étiquette il n'y a pas de le bac c'est un passage et nous ceux qu'on qualifie de petits génies etc ben ils se plantent voilà pas chez nous j'ai le temps de poser encore une question oui juste une dernière petite question je vais me faire un peu l'avocat du diable je suis désolé mais vous avez répondu à monsieur tout à l'heure en disant je peux vous assurer qu'en 4 semaines le mec il correspond à ce que l'on attend de lui finalement c'est pas l'éducation nationale ou l'armée je pense pas c'est enregistré l'émission donc vous pourrez vous réécouter vous avez dit exactement cette phrase non mais ce qu'on attend de lui c'est à dire qu'on a on a effectivement un profit donc on a besoin d'être en face de toute façon tout système c'est logique qui prenne les gens qui lui correspondent et qui fonctionnent avec eux ça serait criminel limite de prendre des gens dont on sait qu'ils vont pas réussir je trouve même d'ailleurs donc finalement c'est un autre système ah ben c'est sûr c'est un système à côté d'un système mais c'en est quand même un toute institution est un système forcément bien sûr ah ben moi j'ai jamais dit que ce n'était pas un système et puis en plus donc dans la question qu'on me disait aujourd'hui est-ce qu'on est adapté enfin nous on ne veut pas une solution pour remplacer l'éducation nationale est-ce qu'on est adapté à tout le monde j'en ai aucune idée je pense que foncièrement non par contre le défaut en fin de compte moi je dirais du système d'éducation nationale c'est le fait qu'il ait tendance à faire disparaître les autres c'est-à-dire qu'ils veuillent être uniques et qu'il n'y ait qu'un seul système justement autrement c'est tout à fait normal qu'il y ait plein de systèmes qui cohabitent et qui soient adaptés je pense que d'une population à l'autre on devrait avoir des systèmes totalement différents et c'est d'ailleurs à l'intérieur de 42 ce qui est intéressant ce qui fait que ça marche assez bien c'est qu'on a un système qui s'adapte à chaque étudiant parce qu'on a un logiciel qui le suit plutôt qu'un prof qui est obligé d'en suivre 50 ou 60 et qui est obligé de faire un truc médian au milieu vous avez un logiciel qui permet à l'étudiant finalement de se suivre lui-même et de s'adapter à son rythme à sa vitesse à ses choix à ses envies de projet à ses envies extérieures vous voyez on est capable de travailler avec des boîtes fabriquer des projets avec des boîtes autour d'un problème d'un étudiant etc donc c'est la capacité à s'adapter et à se rendre ultra proche de la progression de chacun qui fait que ça marche alors moi je vais me faire l'avocat du diable depuis le début de cette conférence vous arrêtez pas de dénoncer tous les défauts de l'éducation nationale certes l'éducation nationale a des défauts dans le fait qu'effectivement pas tout le monde s'y retrouve et c'est vraiment c'est ce que vous venez de dire en fait vous avez déjà à moi-ci répondu à ma question mais le fait est qu'aujourd'hui on a quand même une grosse demande d'éducation nationale pour tout ce qui est travail collaboratif en fait moi je travaille sur un projet de recherche qui est dessiné à l'éducation nationale où ils nous demandent de créer des interfaces pour qu'ils puissent travailler en collaboration faire des activités en collaboration avec les enfants arrivé au lycée il y a beaucoup de démarches par projet il y en a de plus en plus dans le programme en fait de faire en sorte que les enfants travaillent sur des projets qui prennent de l'initiative dans ce qu'ils font c'est dans le nouveau programme je ne l'invente pas du coup la question c'est est-ce que on ne peut pas faire en sorte que finalement l'éducation nationale devienne plus vaste plutôt que de faire plein de petits systèmes les uns à côté des autres où on ne vient pas lier à ceux qui sont sortis enfin ils restent toujours d'une certaine façon en marge du système et on vient les récupérer parce qu'ils sont sortis du système alors qu'en fait on devrait avoir un système qui devrait être plus vaste plus adapté à tout le monde on est complètement d'accord l'éducation nationale devrait faire en sorte de supporter les expériences d'avion d'ailleurs moi au passage je suis fils d'une chercheuse du CNRS qui a fait de la pédagogie toute sa vie et j'ai vu un million de projets du CNRS se mettre en place et ne jamais réussir à s'installer l'éducation nationale est une championne pour fabriquer des projets elle est incapable de les répliquer c'est totalement le problème il n'est pas un problème de capacité à inventer moi j'étais à l'école de la source j'ai fait plein de trucs des expériences dans l'éducation nationale il y en a plein c'est juste qu'après quand on veut les passer et les systématiser c'est la guerre des étoiles après par ailleurs à ça j'ai jamais dit que l'éducation nationale ne fonctionnait pas j'ai même dit que ça c'est moins facile mais enfin il y en a qui arrivent si vous prenez par exemple le système moi j'ai enseigné aux Etats-Unis l'autonomie des établissements aux Etats-Unis n'est pas comparable et il y a des milliers d'expériences différentes donc non mais par contre on peut laisser plus de liberté moi je pense qu'il y a un sujet qui est quand même il y a plein de gens formidables à l'éducation nationale moi ma mère elle était dans l'éducation nationale non mais et moi je rencontre tous les jours des profs qui font des choses géniales dans leur classe etc je rencontre aussi qui m'expliquent qui font un truc super mais qui ne le disent pas à leur inspecteur parce que sinon on leur dirait d'arrêter et ça c'est pas normal c'est à dire qu'il y a un moment je pense que les enseignants devraient avoir plus de marge de manœuvre et plus de reconnaissance il y a un mélange des deux et c'est il devrait nous on a lancé un logiciel qui s'appelait Donjons et Radeon c'est un truc qu'on avait fait avec le rectorat de Créteil qui est une sorte de jeu de rôle pour apprendre la physique un truc assez simple enfin qui marchait très bien et ça n'a pas été pris parce qu'il y a eu un blocage des profs parce que justement les élèves passaient plus de temps à jouer au jeu qu'à s'occuper de leur cours et vraiment ça s'est passé donc il y a un mélange des deux il y a du conformisme des deux côtés c'est compliqué le système est très gros voilà à côté de ça j'ai jamais dit que ça ne marchait pas au contraire je vais même plus tendance à vous dire aujourd'hui si la France est aujourd'hui un pays qui est plus riche que la plupart du monde c'est grâce à son système éducatif et il a super bien fonctionné aujourd'hui il a juste du mal à s'adapter à un changement majeur de société qui est très qui est très à la fois complexe mais surtout rapide mais autrement j'ai toute confiance dans le truc c'est juste que ça va prendre 60 ans et qu'on n'a pas le temps d'attendre exactement oui pour rebondir avec la dernière intervention comment dire c'est quand même très important que la diversité existe dans notre société qu'il y ait différentes propositions qui soient faites et heureusement que heureusement que des initiatives audacieuses et je veux dire courageuses existent en dehors de l'institution éducation nationale laquelle ensuite prendra son temps peut-être pour intégrer différentes démarches je sais que par exemple la démarche de Montessori a été intégrée mais je ne sais pas au bout de combien de temps et jusqu'à quel niveau effectivement ça a été intégré mais après s'il est intéressé elle intégrera différentes initiatives qui sont actuellement pionnières audacieuses innovantes disruptives enfin voilà on peut mais c'est très important surtout qu'il y ait une liberté qui existe en dehors de l'institution qui est quand même est assez fossilisée alors après voilà est-ce que est-ce que de la vie va pouvoir être introduite dans cette institution et est-ce que dans 60 ans effectivement elle sera plus plus vivante on verra mais la société ne peut pas attendre et heureusement que les enfants ne peuvent pas attendre les élèves ne peuvent pas attendre donc heureusement qu'effectivement des initiatives audacieuses existent je peux vous dire que les parents qui viennent à Gusdorf et qui cherchent des solutions ils ont tous entendu oui mais vous allez voir on va mettre des choses en place sauf que quand vous avez votre gamin qui se tape la tête contre les murs qui ne veut plus aller à l'école qui est en pleine dépression et quand ils arrivent chez nous au bout d'un mois un mois et demi ils sont heureux ils ont envie de revenir à l'école dans le 15ème dans le 15ème arrondissement et qu'ils ont envie de ils ont envie de revenir elle est petite elle est petite et on accueille 170 élèves et voilà et ces gens là on leur a dit mais attendez ouais peut-être qu'éventuellement après le bac ils pourront commencer à faire des études qui vont les intéresser etc etc on n'a pas envie de faire attendre ces enfants là c'est on pourrait écrire un bouquin entier sur des cas désespérés des gens qui ne savent pas quoi faire de leur gosse et je trouve qu'on devrait être même reconnus par la sécurité sociale parce qu'on ferait des économies en en l'exomile en psy etc voilà j'ai été très intéressé par tout ce qui a été dit aujourd'hui moi je mène une simple initiative citoyenne on va dire ça part du bon sens on a démarré en 2009 on était deux aujourd'hui on est dix on touche plus de 20 000 enfants par an sans subvention d'état ou quoi on est dans les écoles on est dans les institutions culturelles on essaye justement d'hacker le système éducatif d'interloquer par des par des des manières d'agir qui sont complètement différentes de montrer que les enfants sont capables que qu'ils vivent aussi une période où tout change très très vite qu'ils arrivent à assimiler beaucoup de choses que le numérique est en train de bouleverser on va dire le système éducatif l'accès à l'information l'accès à la diffusion de l'information l'accès à la connaissance aussi ça veut dire que le maître était détenteur du savoir aujourd'hui est-ce que c'est encore vrai est-ce que le maître est le seul détenteur du savoir est-ce que l'élève ne peut pas aussi s'approprier ce savoir c'est toutes ces questions à mettre sur la table qui ont été qui ont été évoquées aujourd'hui je pense peu importe le profil de l'élève peu importe le cadre je pense que l'éducation c'est l'affaire de tous et on n'est pas obligé d'attendre l'école pour trouver la solution miracle on n'est pas obligé aussi d'essayer de bousculer un dinosaure qui n'a pas envie d'avancer on peut justement être force de proposition je pense que l'école 42 c'est un exemple c'est un exemple et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir parce que voilà en fait si on attend d'un système qui est tellement énorme de bouger dans un monde qui va tellement vite je pense qu'on peut attendre assez longtemps et je pense que c'est aussi l'affaire de tous c'est l'affaire de parents d'éducateurs d'enseignants et même les enseignants peuvent prendre les choses en main pour sortir justement du programme on appelle vraiment ça un programme avec des mises à jour des plugins des choses comme ça le programme est vraiment destiné à programmer l'enfant et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête et en réel ce qu'il faut c'est l'activité scolaire elle est primordiale c'est aussi trouver sa vocation c'est aussi susciter l'envie de faire quelque chose l'école n'est pas le seul responsable de ce qui se passe je pense qu'on est tous responsables et qu'on a tous notre part d'action à prendre dans ces choses là et comme je vous ai dit nous on a démarré on était deux aujourd'hui on est dix on a commencé avec une centaine d'enfants maintenant on en voit 20 000 on n'a pas de subvention d'état ou quoi que ce soit je pense que tout le monde peut le faire tout le monde est capable d'éduquer ou de réaliser son ambition et ça reste foncièrement une histoire de vocation on a oublié le sens de l'école l'école doit offrir à l'enfant plusieurs possibilités au lieu de lui offrir certaines compétences à acquérir qui sont référencées sur des programmes qui sont créés par des groupes d'experts qui ces groupes d'experts se réunissent entre groupes d'experts et on doit dire c'est telle et telle compétence qui doit être mise à jour et ils ne fréquentent plus d'enfants ils ne fréquentent que des experts et des experts et des scientifiques et des data scientistes et des chercheurs aujourd'hui et donc voilà on essaye de créer des clones qui vont permettre justement d'avoir une armée de gens qui est très conventionnée et conventionnelle voilà simplement je vais conclure super vite je voulais juste dire un truc je vois un peu sur Twitter qu'il y a eu quelques réactions donc il doit y avoir des profs dans la salle moi je voudrais je voudrais dire un truc c'est que aujourd'hui j'ai l'impression et j'aimerais bien que les profs qui sont là me contredisent j'ai l'impression qu'il y a plein de profs qui ne sont pas heureux et qui n'ont pas l'impression d'être libres dans ce qu'ils font j'ai l'impression quand je vois les profs de mes enfants ou que j'en vois qu'ils subissent énormément de contraintes et moi je pense que le fond du problème il est là au niveau de l'école c'est que ça ne peut pas bien se passer si les gens qui sont là pour éduquer nos enfants ne se sentent pas libres de leur apporter ce dont ils ont besoin je pense que la liberté ça vient aussi il n'y a pas que le système d'éducation nationale la pression aussi c'est les parents les parents ils veulent qu'on soit comme ça qu'ils soient seuls en individuel proposer une collaboration travailler tous ensemble les parents ils veulent qu'on soit comme ça oui puis il y a aussi moi j'adore parce que là la majorité des gens qui sont là qui sont là sachant que même pour venir s'inscrire à cette conférence on nous demandait est-ce différent est-ce différent enfin comme si on ne peut pas être des deux ou autre chose qu'on dit c'est sur les dossiers à votre conférence vous avez aussi une pression sociale aujourd'hui est-ce qu'on a envie que son gosse fasse bac plus simple avant de créer l'école Gusdorf puisque mon fils a fait partie de cette école j'avais rencontré une directrice d'une école assez connue qui nous a dit prépa ça se joue dès le CE2 qu'est-ce que je fais avec ça qu'est-ce que je fais avec ça moi ce que je trouve de désespérant dans tout ça c'est que ce sont des gens comme Edgar Morin ou Michel Serres qui nous donnent la voix voilà ce sont des vieux monsieur qui qui eux ont raison lisez Petite Poucette voilà vous l'avez lu ben relisez-le tu nous mets dehors Magali là c'est ça en fait les deux on n'a pas de confiance après toi on a un qui va continuer à échanger nous rapprocher d'échanger merci à nos intervenants merci beaucoup merci à l'audience également merci beaucoup merci à l'audience